Nous avons des idées sur le développement et qui connaît bien la région de Ziganchor, c'est que les femmes sont le plus souvent dans les activités maraîchères, des activités d'agriculture. Donc c'est un secteur qui voit s'activer beaucoup de femmes, mais malheureusement ces femmes n'ont pas les moyens de continuer ces activités. C'est juste des activités en période de saison de pluie ou bien en période de saison sèche. Alors que si elles avaient reçu peut-être des encadrements, un appui, elles auraient pu en période de saison sèche savoir quoi cultiver à la place, au lieu de tout aller prendre à Dakar et venir pour la région de Ziganchor. Donc nous réclamons juste de droit ce qui nous revient, c'est les moyens pour produire, c'est les moyens pour savoir produire, savoir comment produire et quoi produire. Donc il nous faut de l'encadrement, il nous faut du financement. Il ne s'agit pas juste de demander un financement ensuite, de nous donner le financement et de nous laisser. Non, il faudrait au moins venir nous demander quelles sont nous nos préoccupations parce qu'il y a plusieurs secteurs au niveau de la région de Ziganchor. L'État est confronté à un problème, un problème d'emploi. Mais si le secteur privé est boosté, ce problème d'emploi sera peut-être réglé en partie. Et ce qui veut dire que c'est la multisectorialité. Dans tous les secteurs, il y a des activités. Et les femmes, on les retrouve dans tous ces secteurs. Maintenant, si on veut vraiment réussir, il faudrait qu'on évite l'ancienne méthode qui s'agissait de donner un financement, juste ensuite venir évaluer ce qui se trouve sur le terrain. C'est que les activités, les attentes ne sont pas réalisées, donc il y a échec quelque part. Mais si maintenant on change un tout petit peu, en essayant de former, de répertorier les besoins d'abord. On répertorie les besoins en fonction des secteurs. Ensuite, le financement peut venir. Mais juste un encadrement avant le financement. Et avec le financement, l'encadrement va suivre et un suivi va se faire. Si cela se fait, je pense que Ziganchor aura vraiment fait des pas en avant.